Bonjour, bonjour, voilà c'est la grève, 41e jour de grève je crois. Donc plutôt que de prendre des transports en commun, j'ai décidé de vous faire une lecture, une lecture un peu longue, un peu dense, d'un nouveau livre que j'ai trouvé qui s'appelle La rage contre le règne de l'argent de John Holloway aux éditions Libertalia. Alors vous allez me dire, encore un livre un peu, plutôt anti-argent, oui. Mais j'ai décidé de, la semaine prochaine, de lire un livre plutôt pour l'argent. Voilà, donc je suis à la recherche d'un livre un peu de Dominique Seux, de Jacques Attali, d'Alain Maac. Enfin, j'ai pas encore trouvé quoi encore, mais je vous promets que je vais rééquilibrer les choses et que je vais lire quelque chose de différent. Bon, mais là pour l'instant, c'est encore la grève, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'argent. Je cherche comment remettre de la gratuité dans nos vies. Alors demain, je fais une soirée de soutien à la grève au Cirque Fénix et je fais mon nouveau spectacle, c'est que ça va le Billion Dollar Baby à la nouvelle scène. Et voilà, comme c'est encore la grève, donc le spectacle est gratuit avec le mot de passe grève général. Voilà, je sais pas combien de temps je vais réussir à faire ça. J'aimerais bien trouver une solution pour que ce soit toujours gratuit tout le temps. Il faut que j'en parle à mes producteurs, il faut que je leur en parle. On va voir si on trouve une solution pour que ce soit gratuit tout le temps, et je sais pas. Bon, je vais vous lire un extrait de ce livre. 3, 4. Nous sommes l'humanité juste qui s'impatiente dans le désert sauvage. La rage qui parcourt le monde est nôtre. Nous sommes attaqués, nous sommes indignés, nous sommes les 99%. Dans la guerre entre la rage et le pouvoir du monde tel qu'il existe, il n'y a aucun doute quant à savoir de quel côté nous nous tenons. En fait, il ne peut même pas y avoir de doute. Nous sommes du côté de la rage. Elle fait partie de notre expérience vécue et de notre responsabilité concrète. Il est impossible de se situer en dehors de la rage. Nous vivons dans la douleur et la colère. Celle-ci s'intègre à la manière dont le monde est organisé. La société est fondée sur la règle du plus vite, plus vite, toujours plus vite. Ce que certains appellent également la loi de la valeur. En général, le plus vite, toujours plus vite, ne s'impose pas aujourd'hui à coups de fouet, comme c'était le cas dans les sociétés esclavagistes, mais par l'argent. Pourtant, la douleur et la colère imprègnent profondément les dynamiques sociales, comme si c'était toujours le fouet qui régnait. En effet, le règne de l'argent est bâti sur l'angoisse, le chômage, le sentiment d'échec et l'inégalité flagrante. Nous reconnaissons au premier coup d'œil la colère structurelle dans des films comme Robin des Bois ou Spartacus, dans ceux qui se déroulent dans les champs de coton du sud des États-Unis ou dans les péplums où sont bâties les pyramides. Nous sentons et saisissons la colère juste et légitime des serfs et des esclaves, quand bien même nous les voyons aussi rire et s'amuser. Et même lorsqu'ils n'expriment pas eux-mêmes cette colère, nous la ressentons pour eux. Cette colère est dirigée contre ceux qui profitent de cette forme d'organisation sociale et ont un rôle actif dans la manière dont elle s'impose aux serfs et aux esclaves. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la domination s'impose différemment, mais le niveau de détermination extérieure de notre activité quotidienne sont bien plus grands, tout comme l'est le fossé séparant les riches des pauvres. Lorsque nous pensons aujourd'hui aux serfs de la Russie tsariste ou aux esclaves de l'Égypte des pharaons, nous nous demandons comment ils purent accepter leur sort aussi longtemps. On peut donc espérer que les générations futures penseront à nous en se demandant pourquoi nous avons accepté aussi longtemps autant de souffrance et d'obscénité. Bon, je sais que là, je n'ai pas trop l'air de souffrir, mais... Le règne de l'argent. Nous sommes attaqués. Notre rage est une réponse à une attaque. Partout sur la planète, les gens ne sont pas seulement enragés parce qu'ils souffrent toujours des mêmes problèmes, de la même pauvreté, du même ennui au travail, des mêmes difficultés pour pouvoir faire des études, etc. Le phénomène est plus profond. C'est plutôt que les attentes des gens sont rejetées ou que leur mode de vie est détruit. Cette attaque est vécue de bien des manières différentes. En octobre 2011, la grande marche indigène contre le gouvernement d'Evo Morales en Bolivie était une réponse à l'invasion programmée du territoire en vue de la construction d'une autoroute qui traversait la jungle, c'est-à-dire une attaque contre l'environnement et le mode de vie. La grande révolte des étudiants britanniques, quand elle surgira enfin, sera une réponse aux assauts répétés que subit l'université publique au Royaume-Uni, à l'offensive contre la vie universitaire et ce que cela signifie de faire des études. Souvent, l'étincelle de la rébellion est sur la défensive, parfois presque conservatrice. Ils attaquent nos emplois et nous protestons. Ils attaquent nos écoles, nos universités, notre système de santé et nous protestons. Ils détruisent nos modes de vie paysans et nous protestons. Ils nous attaquent au nom du progrès, mais nous répondons que ce n'est pas de ce progrès-là que nous voulons. Cette force de conservation, de préservation doit être respectée. Elle est bien plus révolutionnaire qu'on le croit souvent. Cet aspect défensif, cette force de conservation vis-à-vis des attaques que nous subissons est une part importante des vagues de lutte qui agitent actuellement le monde. À sa base réside une idée simple. Non, nous n'accepterons pas. Non, nous n'accepterons pas que nos vies soient mises sans dessus-dessous. Nous n'accepterons pas que vous détruisiez les écoles et les facs. Nous n'accepterons pas que vous détruisiez les campagnes et la paysannerie. Non, cette dimension est extrêmement importante et elle offre une grande solidité aux luttes sociales. L'attaque que nous subissons est systémique. Cette attaque n'est pas personnalisable. C'est des chapitres que je ne lis pas, mais je vous résume. Cette attaque n'est pas juste une question de programme politique. Parfois, la question n'est pas posée en termes de personnes à blâmer, mais de politique de ligne d'action consciemment adoptée par des politiciens ou imposée par des États dont la puissance est hégémonique par rapport aux autres. Ces 30 dernières années, les politiques de quasiment tous les États, quelle que soit la couleur affichée par leur gouvernement, peuvent être considérées comme faisant partie de la grande offensive néolibérale. Une orientation politique consistant à donner la primauté au marché, réduisant le rôle de l'État sur les questions d'éducation, de santé ou autres formes de dispositions sociales, promouvant la privatisation de tout ce qui peut devenir source de profit pour les détenteurs du capital. Il ne fait aucun doute que ces programmes ont été appuyés de manière tout à fait consciente par des groupes politiques et des théoriciens. Pourtant, le fait que de telles orientations aient été adoptées quasiment partout laisse à penser que cela ne relève pas simplement d'un choix politique. Les protagonistes de ces programmes ne font que nager dans le sens du courant, dans un large flot de déterminations sociales qu'ils n'ont pas entrepris et qu'ils ne contrôlent pas. S'il en est ainsi, il ne nous suffit pas de diriger notre rage contre les politiques néolibérales, le consensus de Washington, ou de soutenir une approche keynésienne de l'État-providence. Ces dernières années ont fourni la preuve que les politiciens ont une capacité ou une volonté tout à fait réduite d'influer sur le cours des politiques. Obama est en ce sens un très bon exemple, élu comme un symbole du changement, il en a fait très peu pour répondre aux espoirs qui étaient placés en lui. C'est précisément parce qu'il y a si peu de différence entre les actions des gouvernements de gauche et de droite qu'il existe aujourd'hui un rejet aussi massif de la démocratie représentative dans les cycles actuels de lutte sociale. Comme le disait un slogan des manifestations madrilènes, « Où est la gauche ? » juste ici, à droite. Peut-être plus clairement que tout autre élément, les actuelles vagues de rage visent frontalement la faillite de la démocratie représentative, son incapacité à représenter les intérêts des gens. Quelle illustration plus grotesque de cette démocratie-là que le vote par le Parlement grec en plein mois de juin des mesures d'austérité imposées par l'Union européenne et le Fonds monétaire international, alors qu'à l'extérieur du bâtiment, des centaines de milliers de personnes manifestaient et proclamaient leur désobéissance. La démocratie représentative ne peut pas servir les intérêts de la population si tous les gouvernements, tous les représentants ont été engloutis par une vague qui ne leur laisse aucune marge de manœuvre. Nous devons donc diriger notre rage encore un peu plus loin que vers les programmes politiques. L'argent et l'attaque Nous ne sommes pas contre le système, le système est contre nous. Et le système qui nous attaque porte un nom, ce nom est argent. Le système n'est pas quelque chose de stable, c'est un assaut, une offensive qui va en s'intensifiant. La dynamique de cette attaque est la dynamique de l'argent. L'argent n'est pas immuable, ce n'est pas une réalité éternelle. L'argent est une forme d'agression historiquement spécifique. L'argent est une manière historiquement spécifique qu'ont les gens de se lier les uns aux autres. Une forme historique de lien social, de connexion sociale, de cohésion sociale. L'argent n'a pas toujours existé et il n'y a aucune raison de penser qu'il doit exister éternellement. Or, nous savons pertinemment que le fait même qu'il existe a de terribles conséquences. C'est une manière de se lier qui intègre une force d'agression intrinsèque et dont nous voyons la dynamique de destruction de l'humanité qu'elle intègre. J'aimerais caractériser trois aspects de cette agression sans pour autant prétendre à une théorie générale de l'argent. 1. L'argent est un lien social qui ne cesse d'attaquer l'activité humaine. 2. L'attaque de l'argent est un mouvement de monétarisation des relations sociales, une pénétration progressive dans toute forme de vie sociale. 3. L'argent est une attaque affranchie de tout contrôle social. Ces j'habits sont très intéressants mais je n'ai pas le temps de tout lire le livre donc je ne vous le lis pas. Mais je ne sais pas faire de montage. C'est pour ça que les trucs que je rate, je ne les coupe pas. Alors ça, ce petit passage, je l'ai bien. 4. L'autonomisation de l'argent par rapport à toute forme de contrôle social est une donnée liée à la plus simple forme de l'argent, le fait qu'elle soit un moyen d'échange. Je reprends. 5. L'autonomisation de l'argent par rapport à toute forme de contrôle social est une donnée liée à la plus simple forme de l'argent, le fait qu'il soit un moyen d'échange. Je fabrique une chaise et veux l'échanger contre un manteau. Mais plutôt que de chercher un couturier qui veut une chaise, il m'est plus simple d'échanger ma chaise contre de l'argent, puis de trouver un couturier qui acceptera de l'argent en échange d'un manteau. L'existence de l'argent comme moyen d'échange ouvre d'ores et déjà la possibilité que plutôt que d'acheter un manteau, je décide que j'aime l'argent et que je veux l'utiliser pour acheter quelque chose que je pourrais revendre à plus haut prix pour avoir encore plus d'argent. Alors qu'au départ, l'argent était simplement un moyen d'échanger des marchandises, maintenant les marchandises sont simplement un moyen d'avoir plus d'argent. L'argent s'est libéré de ses origines modestes. Il fut créé comme un lien social, une forme de connexion des uns aux autres, une forme de cohésion sociale, mais cette cohésion a acquis sa propre autonomie. L'argent est devenu un corps étranger sur lequel personne n'exerce de contrôle. Il régit des processus sociaux qu'il était censé rapprocher. Ma production de chaises est maintenant devenue une question de production de marchandises. Je dois les fabriquer le plus vite possible pour pouvoir faire de plus en plus d'argent. L'argent imprègne entièrement ma manière de produire, transforme mon activité quotidienne en travail aliéné ou abstrait, met constamment la pression du plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Pour pouvoir bien vendre mes chaises, je dois forcément les produire plus vite que mes concurrents. C'est en effet la vitesse moyenne de production qui va déterminer le prix auquel je vais les vendre. L'argent commence alors à imposer ses propres lois sur tout le monde, et passe simplement aux humains, aux autres formes de vie également. Et si finalement je ne peux pas faire assez d'argent en fabriquant des chaises, il ne me restera qu'à les vendre et passer à quelque chose de plus profitable, comme les drogues, les armes ou l'argent lui-même. Je ferai bien mieux d'arrêter de fabriquer des chaises et passer mon temps à prêter de l'argent contre des intérêts. Je gagnerai bien plus ainsi, joie. Voilà finalement la plus pure et auto-expansion de l'argent. La crise s'exprime de nombreuses manières, mais elle est toujours l'expression d'une production de plus-value qui est incapable de satisfaire le plus vite, plus vite, plus vite du capital. Nous autres humains sommes des obstacles dans la course du capital pour réaliser du profit, dans la course de l'argent qui cherche l'auto-expansion. C'est bien notre humanité qui pose problème au capital. Notre attachement à des choses futiles, qui ne cadrent pas avec le travail abstrait, comme faire ce qu'on veut, passer du temps avec des amis, exercer une résistance lorsqu'on nous en demande trop, comme avoir le sens de la justice, de la solidarité, comme ne pas faire attention, comme changer d'avis, changer de direction. Nous sommes la crise. La crise est notre refus de nous soumettre, notre manque de subordination nécessaire. La crise est un clash entre d'un côté la course de l'argent, plus vite, plus vite soumettez-vous, et de l'autre côté notre désolé, nous avons mieux à faire. Mais elle ne se présente jamais de cette manière. Il existe tout un univers de représentation et de fétiche qui lui donne une toute autre apparence. L'argent n'apparaît pas comme étant l'offensive constante qu'il est en réalité. L'organisation du politique dans une multiplicité d'États mène à des rivalités internationales. Les banques adoptent de nouvelles pratiques jouant sur la culpabilité populaire. Mais le cœur de toute crise est toujours le même. Il n'y a pas assez de plus-value produite pour fournir le profil nécessaire à sécuriser la reproduction du capital. Et il n'y a pas assez de plus-value produite car la domination du capital, malgré les apparences, n'est pas encore totale. Nous devons donc le dire haut et fort, nous devons en être fiers. Nous sommes la crise d'un système destructeur. Évidemment, le capital essaie d'abattre par tous les moyens possibles notre résistance en nous disant que l'argent c'est la réalité, que nous devons être assez matures pour accepter la réalité, en nous frappant sur la tête lorsque nous sommes trop immatures pour le comprendre, en affamant celles et ceux qui ne sont pas nés au bon endroit, qui ne parlent pas la bonne langue, en bombardant et en tuant celles et ceux qui n'entrent pas dans le monde. La dernière grande crise du capital que nous avons connue s'est résolue après le massacre d'environ 100 millions de personnes. C'est pourquoi il est grand temps de dire assez. Assez de ce système stupide, la partie est finie. J'aimerais bien que la partie soit finie. J'aimerais finir ici avec une citation du sous-commandant Marcos. Voilà ce qu'il disait après la dévaluation du peso à la fin de 94 et cela pourrait être fièrement proclamé partout où la rage entre en mouvement. Citation Nous avons fait trembler le pouvoir de l'argent. Celui-ci a compris qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter ni vendre, que la dignité avait commencé à faire front. Le pouvoir de l'argent a peur car l'union des dignités signifie son effondrement. La fin prochaine d'un cauchemar, la conclusion d'une phase historique où règnent l'arrogance et la stupidité. Chapitre 3 Repoussez le règne de l'argent. Détruisez-le. Communisez. Le point de départ est un non absolu à l'attaque de l'argent. La première et sûrement la plus importante des étapes est de dire non. Non, nous n'acceptons pas. Non. C'est ce que l'on entend dans toutes les manifestations. C'est ce que les Grecs ont répété face aux mesures d'austérité. C'est ce qui était sur toutes les lèvres des occupants de la Puerta del Sol à Occupy Wall Street. Non, nous n'acceptons pas votre logique. Nous n'acceptons pas votre monde. Non. Le pouvoir de ce non absolu ne doit pas être sous-estimé. Voilà un rejet franc du règne de l'argent. Non, ici la loi de l'argent ne passera pas. Gardez pour vous vos logiques mortifères. La force du non met le monde à l'envers. Repousser le règne de l'argent. Cela semble peut-être trop difficile, trop extrême d'appeler à détruire le pouvoir de l'argent. Il est plus simple de penser qu'il faut le repousser. Restreindre ces espaces où il est maître. C'est pour ça que cette grève contre la réforme des retraites est si importante. La crise est une attaque contre nos modes de vie. Mais c'est aussi un piège. La crise est une attaque contre nos modes de vie. Mais c'est aussi un piège. Le capital nous invite sans cesse à lui rappeler à quel point il nous manque. A quel point nous l'aimons. Reviens capital, reviens argent. Donne-moi du travail. Fais couler l'argent dans nos vies. Voilà ce qui constitue la base des politiques traditionnelles à gauche. Se battre pour le droit au travail. Mais le défi est de mettre la crise à l'envers. Casser cet éternel retour de la soumission. Et dire au capital, non. Nous sommes la crise. Notre refus de devenir des robots à ton service est le rocher sur lequel les vagues incessantes de tes attaques viennent se briser. Il est maintenant temps pour toi de te retirer. Parce que nous avons autre chose à faire de nos vies. Nous voulons créer un monde qui a un sens. Pouvons-nous y arriver ? Peut-être bien. Et nous avons vu dans l'éditer. Nous avons vu dans l'éditer. Nous avons vu dans l'éditer. Nous avions une bonne mauve.